A leur temps libre, les élèves du lycée technique de l'OCH, Institut Thomas Sankara, 12 août et même Saint-Pierre ont acquis l'habitude de se mettre sous les ombrages propices au doux repos et aux austères méditations de l'église Saint-Pierre Apôtre dans le premier arrondissement. Ils sont là soit pour reviser les leçons et discuter entre amis, soit pour participer aux travaux dirigés proposés gratuitement par la paroisse. On a eu fin du cours, voilà pourquoi on est qu'il est allé un peu à la maison. Nous sommes là juste pour se reposer, pour avoir un peu l'ombre, pour gagner de temps, après on va rentrer à la maison. On a eu fin du cours à l'évoire là-bas, vu que c'est encore 13h, on vient ici pour passer juste du temps pour rentrer justement à la maison. Je me suis retrouvée ici parce qu'à l'école on n'avait pas cours, le professeur de comptabilité n'était pas venu. Ensuite on a décidé avec les amis de venir ici là pour travailler, ensuite attendre jusqu'à 14h pour aller au centre. Parce qu'ici là il y a un peu d'ombre, en plus il y a le vent, ça nous permet de se détendre un peu pour attendre l'heure. Ensuite ici là c'est un peu calme aussi. Je m'appelle Kelly, en fait je suis à l'institut Thomas Sankara. En fait j'étais à l'école, on n'avait pas cours. Voilà pourquoi j'avais besoin d'étudier un peu, je suis venu à Saint-Pierre pour venir étudier. Il y a aussi des profs à l'école, je suis venu à Saint-Pierre pour venir un peu répéter la leçon. D'aucuns croiraient qu'ils font l'école buissonnière, mais en réalité ces enfants, quoi qu'en tenue scolaire, s'y retrouvent pour de bonnes raisons, estime l'abbé Christian Noël de Micoela, aumônier de la paroisse. C'est à tort, je donne un exemple, vous voyez vous allez voir là il y a des enfants avec des cahiers en train d'étudier. Et d'autres pendant cette période, ce temps de pause, ils peuvent rentrer à l'église pour prier. Moi j'aurais souhaité que tous les enfants viennent ici à Saint-Pierre au lieu de les voir pendant leur temps de pause dans des gandas, dans des bars. Mais on ne peut pas empêcher un enfant qui vient, même en temps en uniforme, de venir méditer devant le Saint-Sacrement. Comment empêcher cet enfant de venir le faire ? Pourquoi d'avoir l'empêché ? Puisque quand il arrive, il veut confier son examen au Seigneur pendant son temps de pause. Ils viennent ici, ils utilisent, donc nous avons l'eau et c'est gratuit, personne ne vient, tout le quartier. Vient ici, tous les habitants du quartier viennent prier de l'eau, c'est gratuitement. Les enfants, les élèves viennent prendre de l'eau et ici les toilettes sont en réalité, ne sont pas dans un état pité, mais les toilettes ici sont appropriées pour les enfants. Au lieu de voir ces élèves en tenue dans les débits de boissons ou déambuler au bord de l'océan, cet endroit spacieux et reposant où l'eau coule en permanence avec les sanitaires propres est agréable à leur épanouissement. Toutefois, le suivi des parents est indispensable et chaque enfant devrait prendre conscience de son avenir.